Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en lipasacide isosomale ou LALD et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Anaïs Brassier. Docteur Brassier, bonjour. Bonjour. Docteur Brassier, vous êtes pédiatre au sein du service de maladies métaboliques de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous êtes clinicien au sein du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme de l'enfant et de l'adulte de l'hôpital Necker pour la filière G2M et vous êtes également présidente du CETL, le comité d'évaluation des thérapeutiques des maladies isosomales. Alors docteur Brassier, nous abordons aujourd'hui le déficit en lipasacide isosomale et particulièrement sa forme à révélation précoce. Quelles sont les spécificités de cette forme, notamment par rapport à celle à révélation tardive ? Oui, alors dans le déficit en lipasacide isosomale, on a l'habitude effectivement de distinguer deux sous-types. Donc la forme dont on va parler aujourd'hui, qui est la forme précoce et extrêmement sévère qui se déclare dans les premiers mois de vie et qu'on a l'habitude d'appeler la maladie de Vollmann, qui est le nom du médecin qui a découvert, on va dire, et décrit le premier cas dans les années 1950. Et effectivement, à l'opposé de ce spectre de la maladie très grave, il y a la forme qu'on dit plus tardive, qui peut arriver dans l'enfance mais aussi d'être à révélation adulte. Et cette forme s'appelle CESD, donc c'est le terme anglais pour cholestérol estère storage disease ou maladie des estères de cholestérol puisque c'est une maladie isosomale dans laquelle donc la lipasacide isosomale est déficitaire et donc il va y avoir une accumulation dans les lysosomes d'estères de cholestérol et de triglycérides. Donc c'est effectivement une forme de la maladie de Vollmann très précoce, très sévère avec des signes cliniques très bruyants dont on va reparler et je dirais des formes après plus ou moins symptomatiques qui peuvent se révéler après à tout âge de la maladie. Et donc c'est vrai qu'on a tendance un peu moins peut-être à séparer stricto sensu ces deux formes et à dire qu'il y a un spectre phénotypique mais il y a quand même clairement des formes très sévères et très précoces des premières semaines de vie qui s'appelle la maladie de Vollmann dont on va parler aujourd'hui. Alors justement chez ces tout jeunes patients, quand penser à un déficit en LAL à révélation précoce ? Donc ce sont des manifestations qui arrivent dans les premières semaines de vie, en général entre un mois et trois mois de vie et les manifestations principales sont des manifestations gastro-intestinales, donc des patients qui vont présenter des troubles du transit avec des diarrhées et des vomissements parfois sévères qui vont souvent conduire à un état de dénutrition et par ailleurs des enfants qui ont une hépatomégalie et souvent une splénomégalie associée avec vraiment une distension abdominale conséquente. Il y a aussi également une infiltration en fait de la paroi digestive et donc ce sont des enfants qui ont un très gros abdomen comparé à des membres qui sont souvent grêles. L'évolution peut être rapidement défavorable, peut aller jusqu'à l'insuffisance hépatique et sinon vraiment ce tableau d'entéropathie exudative avec une diarrhée importante qui peuvent nécessiter parfois de nutrition parentérale. Il y a un autre signe qui est assez fréquent et assez caractéristique qu'on retrouve chez plus de la maladie des enfants, ce sont les calcifications des surrénales qui est un signe pas très classique chez l'enfant avec peu de diagnostics, donc ils peuvent orienter sur ce diagnostic de maladie de Vollmann et sinon ce sont par ailleurs des enfants qui ont un bon développement neurologique avec des acquisitions qui sont normales, qui ont un très bon contact et un bon suivi oculaire, donc pas d'inquiétude neurologique, vraiment un tableau gastro-intestinal au premier plan. Et en l'absence de prise en charge, quelle est l'évolution possible de ces formes de déficit en LAL à révélation précoce ? Donc c'est vrai que s'il n'y a pas un diagnostic fait précocement et comme c'est décrit dans les publications anciennes et les cohortes un peu plus historiques, en l'absence de traitement spécifique, l'évolution est défavorable. Malheureusement, comme ça a été décrit dans plusieurs cohortes historiques, en l'absence de traitement spécifique, l'évolution va rapidement vers le décès dans les premiers mois de vie, en général avant l'âge d'un an. Il est même décrit dans les cohortes publiées que le décès survient avant l'âge de sept mois, en général soit lié à l'insuffisance hépatique, soit lié à la dénutrition extrêmement sévère, donc une maladie gravissime. Et pour ces jeunes patients, Dr Brassier, comment les prendre en charge ? Donc il existe deux types de traitements, on va dire, spécifiques. Un traitement qui est relativement récent, enfin qui commence à remonter un tout petit peu puisqu'il a une dizaine d'années, avec des enfants qui survivent même en bon état. Et donc le premier patient avait été traité dans notre hôpital et a maintenant 11 ans et va tout à fait bien. Le deuxième traitement existant que l'on peut proposer est une greffe de moelle osseuse, avec bien sûr un donneur n'ayant pas la maladie de Volman, pas de déficit en lipasacide d'isosomale, que l'on peut faire si on a un donneur qui est géno-identique ou un sang de cordon. Et cela doit être fait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire chez un enfant qui n'est pas dénutri, qui n'est pas en insuffisance hépatique. Donc en général, on commence par le traitement par enzymothérapie substitutive. Et s'il y a une possibilité de greffe de moelle osseuse, cela peut être considéré au cas par cas. Et pour conclure, quel suivi proposer à ces tout jeunes patients ? Donc ça va être un suivi effectivement rapproché. Comme vous avez compris, c'est une maladie gravissime dont l'évolution est maintenant bien meilleure qu'il y a quelques années. Mais c'est des enfants dont on va devoir suivre la croissance. Il y aura un suivi diététique parce qu'on va limiter les graisses et donc on va effectivement voir leurs apports nutritionnels qui seront surveillés par une diététicienne. Il y aura des bilans biologiques réguliers pour voir si le foie fonctionne bien. Des échographies également, échographies abdominales. Des enfants qui peuvent développer des adénopathies intra-abdominales en général qui restent stables mais à surveiller. Et puis bien sûr, toute la prise en charge d'un enfant au niveau de la croissance, des vaccins et du reste de l'évolution. Globalement, on va être effectivement particulièrement attentif au niveau du foie. Donc on fait en plus des échographies abdominales souvent des IRM. Vérifier qu'il n'y ait pas de nodules, d'évolution effectivement vers une stéatose ou une fibrosépatique. Donc ça reste un suivi extrêmement rapproché sur le plan médical, biologique et diététique. Eh bien, merci infiniment Dr Brassier de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en lipase acide lysosomale et notamment sa forme à révélation précoce. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. A très vite.